Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Qu'est-il arrivé aux Arméniens de Mouche ? Déclaration du ministre d'Etat de l'Artsakh. Les Arméniens et les Chinois connaissent l'existence des unes des autres depuis des temps immémoriaux. Rapport américain. Attaque contre des tombes et des lieux de culte non musulmans en Turquie. Les avocats de la famille Tzink ont demandé à la cour de cassation de faire appel. L'église rousse a déclaré la particularisation des églises arméniennes en Artsakh. Il a été proposé aux clergés arméniens de quitter Dadivank. Les scientifiques ont été surpris par les anciennes inscriptions arméniennes découvertes en Égypte. Selon les données de 1914, 145 455 arméniens vivaient dans le Sanjak de Mouche, dans la province de Barèche, Bitlis, en Arménie Occidentale, dans la division administrative de l'époque. Il y avait 299 églises, 94 au monastère et 53 lieux de pèlerinage. 5 669 élèves étudiés dans 135 écoles. Mouche était l'un des centres religieux du christianisme arménien. Le monastère Klagavank fondé par Grigor Lusavoric, considéré comme l'un des centres fondateurs, et le monastère Sub-Garapet était situé à Mouche. Qu'il est arrivé à ses jeunes, qu'il est arrivé aux étudiants de ses écoles, aux congrégations de ses églises et monastères. Les ruines de ses bâtiments sont-elles encore débuts aujourd'hui ? La liste présentée sur notre site web contient les noms de ses villages, églises et monastères. Comme le rapporte Armén Presse, le ministre d'État de l'Artsakh, Artak Beglarian, a déclaré dans une interview accordée à Ria Novesti. Comme tenu du format de co-président du groupe de Minsk et du rôle actif de la mission de maintien de la paix rousse, nous pensons que la question du règlement du conflit du Karabakh ne doit pas devenir le sujet des négociations de l'Union européenne. Le règlement du conflit du Haut-Karabakh est impossible dans un avenir proche, car il existe une grave contradiction de position entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Nous poursuivrons nos efforts pour la reconnaissance internationale de la République d'Artsakh. Après la reconnaissance internationale de l'indépendance de l'Artsakh, il sera possible de discuter de la question de l'attention de la République à l'Arménie. En ce moment, l'Azerbaïdjan se sent fort. De plus, les pays reçoivent le soutien militaire et politique de la Turquie. Les autorités de l'Artsakh vont donc chercher des moyens de résoudre progressivement, étape par étape, leurs problèmes, puis par des négociations directes avec l'Azerbaïdjan. Les Arméniens et les Chinois connaissent l'existence des unes des autres depuis des temps immémoriaux. Le mode Arménie en chinois son Yamania, ce qui signifie « la belle vierge d'Asie ». Matériel archéologique découvert lors des feuilles des villes arméniennes de Garni, Dvin, Ani, Forterras, Ambert. Divers produits chinois ont été apportés en Arménie via la Grande Route de la Soie, dont des tissus brodés de fils d'argent et d'or. Les Arméniens connaissent bien les routes vers l'Indie et la Chine, parler les langues locales, connaissent les traditions et les spécificités de la population locale. L'un des Arméniens les plus célèbres qui s'intéressent à la Chine était Hovanez Razarian, connu sous le nom de John Lazar. Au début du XIXe siècle, il fut le premier à traduire la Bible en chinois. À la fin du XIXe siècle, de nombreux Arméniens de Russie, ainsi que de Sunnik et d'Artsakh, ont déménagé en Chine. Après la formation de la République Populaire de Chine en 1949, la plupart des Arméniens ont quitté le pays, principalement aux États-Unis et en Australie. Le département d'État américain a publié la dernière édition de son rapport annuel sur la liberté de religion, qui analyse la liberté de religion dans les pays. Dans la section du rapport consacré à la Turquie, les pratiques de gouvernement en matière de liberté religieuse ont été critiquées. Couvrant l'année 2021, la section taux du rapport indique que la Constitution définit le pays comme un État-lègue, prévoit la liberté de conscience, de croyance religieuse, d'expression et de culte, et entorsit toute discrimination fondée sur la religion. Le rapport fait référence aux fonctions de la présidence des affaires religieuses, indiquant que cette organisation administre et coordonne les questions religieuses liées à l'islam, et que sa tâche consiste à assurer la politique de l'islam, à fournir une éducation religieuse et à administrer les institutions religieuses. Le rapport note que le gouvernement a continué à limiter les droits des minorités religieuses non musulmanes, en particulier les groupes non réconnus selon l'interprétation du traité de Lausanne, qui ne couvre que les chrétiens orthodoxes arméniennes, les juifs et les chrétiens orthodoxes grèques. En janvier, un parlementaire chrétien arménien a condamné la démolition d'une église arménienne du XVIIe siècle à Kutahia, protégée par la loi locale. Suéto rejet par la Cour d'appel de la demande des partis dans l'affaire Rantzik, dans laquelle des fonctionnaires étaient jugés, les avocats de la famille Dink ont demandé à la Cour de cassation de faire appel de cette décision. Les avocats de la famille Dink se sont opposés à la décision de la 14e haute cour pénale d'Istanbul en mars 2021 après l'annonce du verdict court, et ont soumis une pétition complète après l'annonce du verdict motivé. Dans la raquette d'appel de 19 pages soumise par les avocats, ceux-ci s'opposent au verdict d'acquittement prononcé pour certains accusés et à la manière dont l'enquête a été menée, et demandent que le verdict soit annulé. Les avocats avaient également souligné qu'il n'y avait pas d'enquête efficace sur les événements ayant conduit au meurtre de Rantzik, et que la décision de ne pas poursuivre ceux qui avaient organisé le processus de l'inchange avant le meurtre avait été pris. Les avocats avaient indiqué dans leur raquette, concrètement, il n'y a pas été révélé par qui ou par qui, et par quel processus le meurtre a été finalisé. Bakou a proposé à la partie russe de remplacer le clergé arménien de l'église arménienne de Dadivank par le clergé de Diocese de Bakou du Patriarchie de Moscou de l'église orthodoxe russe. L'archimandrite Alexei Nikonorov, secrétaire administratif de Diocese de Bakou, est influente dans ce domaine. Il a été nommé à ce poste le 24 octobre 2021. Dans le cas de l'Artsar, les actions de Bakou sont guidées et soutenues par Moscou, par l'intermédiaire du diocèse de Bakou. L'objectif est d'ouvrir une église arvanne et de convertir les centres religieux arméniens en quelques douanes en demandant un thomot au Patriarchat Ocumonique de Constantinople. Cela correspond à l'esprit des siècles de haine et de persécution contre l'église arménienne en Russie. Dadivank est le début de ce processus. L'isolement du clergé arménien, l'interdiction de pèlerinage ont lieu avec le consentement de Moscou et de Bakou dans le cadre d'une campagne visant à détruire l'identité et le patrimoine arménien. L'Arménie occidentale n'acceptera jamais que le monastère de Dadivank soit arvanisé par qui que ce soit. Contrairement à beaucoup, la mémoire de l'Arménie occidentale reste intacte. Cette décision, si elle se maintient, pourrait devenir une profonde cicatrice entre les peuples. Environ 110 inscriptions arméniennes anciennes ont été découvertes dans la péninsule de Sinaï. Des inscriptions datant du 5e siècle prouvent que les Arméniens ont aimé voyager autour du monde. Dès le début, c'est le Mikael Stone, professeur à l'université juive de Jérusalem. Le nombre et la répartition des inscriptions arméniennes sont étonnantes. À en juger par leur tendance à écrire des graffitis, les Arméniens étaient l'un des groupes de palerines chrétiens les plus actifs dans le Sinaï. Cependant, non seulement le nombre d'inscriptions est supprénant, mais aussi leur ancienneté. Le plus ancien inscriptions arméniennes de l'Arménie occidentale a été trouvé à Takour, au sud-est de Kars, et date de 490 après Jésus-Christ. L'un des plus anciens manuscrits qui subsiste est l'Evangile du roi Melké, datant de 862 après Jésus-Christ. Toutefois, sur la pierre tombale située sur la basilique catholique de l'Annonciation à Nazareth, où Jésus a grandi, on trouve une inscription arménienne datant de 447. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501